Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo spéciale Noël. Je vous conseille tout de suite de bien vous installer confortablement, de prendre quelque chose à grignoter, parce que c'est une vidéo qui va être particulièrement... Mais j'espère que vous allez quand même passer un bon moment avec moi et que vous n'allez pas forcément voir le temps passer. Alors, cette vidéo-là a un double intérêt, peut-être même triple intérêt. Le premier, c'est que je vais ouvrir le débat sur une arme qui fait beaucoup parler d'elle, c'est l'AK-74U. Donc beaucoup disent que c'est une arme cheatée, une arme de noob, on va en parler. Le deuxième intérêt, c'est de trouver une alternative à cette fameuse arme. Donc il y a des armes qui peuvent aussi vous permettre de faire de bons scores, donc on va en parler. Et le troisième intérêt, c'est que je vous donnais pas mal d'astuces pour vraiment être très efficace en mêlée générale. Je vous donne des astuces pour faire de très gros scores. Donc voilà, ça va être les intérêts de la vidéo. Alors, l'AK-74U, qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que c'est une arme cheatée ? Je dirais pas que c'est une arme cheatée. Je pense qu'elle est un peu boostée, mais je pense pas forcément que c'est une arme cheatée. Elle est très puissante, très précise, bonne portée. Moi, je pense pas que c'est une arme cheatée, mais par contre, ce que je pense, c'est une arme qui est vraiment très peu méritante. Les personnes jouant avec cette arme-là ont vraiment pas forcément le mérite de jouer avec cette arme. Quand je la compare avec les trois autres armes que je vais utiliser pendant cette vidéo-là, on voit bien qu'elle est vraiment au-dessus du lot. Donc honnêtement, il n'y a pas forcément le mérite de jouer avec cette arme-là. Et moi, c'est ça vraiment que je reproche à cette arme. Alors, première vidéo. Cette vidéo-là est vraiment intéressante parce qu'elle prouve vraiment ce que j'étais en train de dire. C'est que l'AK-74U est vraiment une arme peu méritante. Vous allez vous apercevoir parce qu'à un moment, je vais en ramasser une et vraiment, je vais faire un très gros carnage. Il y a aussi une chose qui va être intéressante de remarquer, c'est le nombre de fois où on peut retrouver des AK-74U au sol. Donc cette partie-là, je peux vous dire que peut-être 90% des joueurs utilisaient cette fameuse arme. Et vraiment, c'est une arme qui est trop, 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 trop utilisée au détriment des autres. C'est vraiment parce qu'elle est vraiment facile d'utilisation. Et moi, vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ça que je reproche. C'est peut-être même pas à l'arme que je reproche. Je peux faire ce reproche-là. Mais plus aux joueurs. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, je m'adresse à tous mes abonnés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous, quand vous commencez un match, l'intérêt, c'est simplement de gagner ou si c'est de gagner avec un certain mérite. Moi, personnellement, quand je commence un match, mon objectif, c'est de terminer le match en ayant justement beaucoup de mérite parce que j'aurais joué avec une arme difficile à maîtriser. Moi, c'est ça, en fait, qui m'intéresse. Quand je joue à Call of, ce n'est pas forcément de faire de très gros scores. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être un joueur le plus complet possible et qui sort des sentiers battus en utilisant des armes très, très peu utilisées comme, par exemple, ma dernière vidéo où j'utilise le fall. Le fall, c'est vraiment une arme très peu utilisée. Et pourquoi, moi, je cherche à utiliser des armes compliquées comme ça ? Parce que je trouve qu'à gagner des matchs avec des armes comme l'A4-74U, qui est vraiment une arme, pour moi, une arme de débutant, je vais le dire. Pour moi, c'est une arme de débutant. Il y a vraiment... Toutes les personnes qui l'utilisent ne vont pas me dire qu'ils ont du mérite d'utiliser cette arme-là. Il faut arrêter deux minutes. Moi, personnellement, je vais l'utiliser, vous allez voir. À un moment, là, j'étais avec mon mini-Uzi, disons, mon Uzi. Je jouais qu'avec des... Je n'étais que contre des personnes qui jouaient avec cette arme-là. J'en ai eu marre. Je me suis dit que j'en ai marre de, moi, galérer avec mon mini-Uzi, même si je ne galère pas vraiment dans cette partie-là. Je vais, moi, aussi, utiliser la K-74U et je vais bien leur montrer qu'il n'y a aucun mérite de jouer avec cette arme-là. Donc, ouais, faut... Moi, je vais... Quitte à me mettre certains abonnés à dos, qui, eux, affectionnent particulièrement la K-74U. Je ne dis pas qu'il ne faut plus du tout l'utiliser. Je dis qu'il faut aussi utiliser d'autres armes pour être le plus complet possible. La K-74U, ce n'est vraiment pas une arme réservée à des joueurs, on va dire, expérimentés. D'après ce que j'ai cru comprendre, dans certaines compétitions officielles, elle est interdite, d'ailleurs. Il y a bien une raison. Il y a aussi une deuxième chose que je voulais rajouter. C'est pourquoi, à votre avis, cette arme-là est autant utilisée sur le multi ? Si on fait le rapprochement, c'est que si elle est autant utilisée, c'est bien que c'est l'arme la plus intéressante pour faire de bonnes parties. Donc, si c'est l'arme la plus intéressante, c'est l'arme la plus précise, la plus puissante et celle qui demande le moins de maîtrise possible. Donc, vraiment, je sais qu'il y a certains abonnés qui me suivent et à qui je donne certaines idées dans le choix des armes, ou certaines idées dans certaines méthodes de jeu. Si je peux, là, avec cette vidéo-là, vous donner envie de tester quelque chose, essayez de ne pas jouer systématiquement avec cette arme-là. Quand vous avez envie de vous faire plaisir, pourquoi pas de temps en temps, mais essayez vraiment d'utiliser d'autres armes. Comme ça, même vos adversaires auront beaucoup plus de respect pour vous plutôt que de jouer. Regardez, elle n'est pas incroyable, ma série. Je suis à combien de tués d'affilé sans mourir ? Vous avez bien vu, mais c'est d'une facilité déconcertante. Donc, déjà, moi, sans être prétentieux, je ne me considère pas comme un joueur, je ne me considère pas comme un mauvais joueur. Vous mettez une arme comme ça entre les mains, mais je tue la partie. Et moi, je trouve que ce n'est pas forcément intéressant de rencontrer des joueurs qui, déjà, jouent super bien, mais en plus sont équipés d'une arme particulièrement puissante et précise et, du coup, ne donnent même pas la possibilité aux joueurs un peu moins bons de rivaliser. Moi, je pense que la plupart des joueurs ayant un minimum d'expérience devraient se forcer, pour leur prestige personnel et pour aussi leur mérite, devraient se forcer à utiliser des armes un peu plus compliquées. Donc, c'est ça, ma vision des choses. Pour moi, la 414U n'est pas forcément une arme vraiment cheatée, parce que là, moi, ce terme-là, je ne l'aime pas du tout, mais je pense vraiment que c'est une arme pas forcément méritante. Et c'est là-dessus que, moi, la 414U, j'en ai un peu moins de le retrouver sur le réseau. Alors, là, moi, à partir de maintenant, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que, en utilisant d'autres armes, comme, par exemple, là, le Spectre que j'ai utilisé pendant toute la partie, Spectre Silencieux, avec d'autres armes, il y a vraiment moyen de faire de très grosses parties. Donc, je vais vous démontrer comment l'utiliser, cette arme-là, et surtout, je vais aussi vous montrer quelques petites astuces pour jouer efficacement en mêlée générale. Alors, la 414U, c'est une arme qui est vraiment particulièrement précise et elle est relativement puissante. C'est vrai que, là, avec le Silencieux, il faut quand même que j'insiste pas mal, mais vous allez voir que je vais faire vraiment une partie énorme avec cette arme-là. Donc, la seule chose qui va faire que... qui va vous demander un minimum d'entraînement, c'est de réussir à tirer sans viser. C'est-à-dire, comme je vous l'ai démontré dans mes autres vidéos, tirer sans viser, sans au juger, en fait. Donc, là, je vise. Et d'ailleurs, vous avez vu ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de l'environnement pour me protéger. Je me faisais tirer dessus, je me suis rabaissé... Non, je me suis pas rabaissé, j'ai redescendu les escaliers de manière à me protéger des tirs ennemis. Donc, vraiment, quand vous êtes en mêlée générale, les conseils que je peux donner, c'est déjà, premièrement, d'être particulièrement mobile. ça sert strictement à rien en mêlée générale de rester à tenir une position. Il faut vraiment être particulièrement mobile. Pourquoi ? Parce que, en fait, la plupart du temps, vous tombez sur des joueurs qui, soit, eux, sont en train de tenir une position et du coup, vous allez les débusquer. Mais aussi parce que l'intérêt, c'est d'être le premier, celui qui a tué le plus d'ennemis possible. Pas forcément... Celui qui gagnera, c'est pas celui qui aura le meilleur ratio. Celui qui gagnera, c'est celui qui aura tué le plus d'ennemis. Donc, pourquoi il faut être particulièrement mobile ? Tout simplement, là, exemple typique d'une clé mort mal placée. Vous avez vu, trop près de la porte. Quand vous posez une clé mort, essayez vraiment de lui laisser le temps de se déclencher et de tuer votre ennemi. Donc, j'étais en train de dire que oui, il faut vraiment essayer d'aller débusquer un maximum d'ennemis quitte à avoir un mauvais ratio. Mais le principal, c'est qu'à la fin, vous ayez gagné la partie. C'est quand même ça l'intérêt lorsque vous démarrez une partie. C'est pas d'avoir un ratio de 20 en tuant 20 ennemis mais sans bouger. Vous pouvez avoir un ratio de 20 si vous avez tué 20 ennemis mais qu'en contrepartie, vous n'avez pas bougé. Et du coup, une personne qui aura, elle, tué les 30 ennemis en mêlée générale mais par contre, ce sera fait tuer, allez, on va abuser 29 fois, c'est elle qui finira par gagner le match. Donc là, vous avez vu, même de loin, essayez de vous habituer à tirer sans visée parce que vraiment, ça vous donne un avantage considérable. Donc là, pareil, sans visée, vous allez voir le nombre d'ennemis que je peux tuer en tirant sans visée. C'est vraiment très intéressant de le faire. Et en plus, avec le spectre, vu qu'il a une cadence de tir très élevée, vous pouvez vraiment vous exercer à le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme il a une cadence de tir élevée, dès que vous allez commencer à tirer, en fait, la croix, soit elle va s'afficher, soit elle ne s'affichera pas. Si elle ne s'affiche pas, ça veut dire que vous n'êtes pas sur votre ennemi. Et du coup, vous pouvez facilement corriger la trajectoire de vos balles pour justement la mettre sur votre ennemi. En gros, vous commencez à tirer au jugé, même si vous tirez à côté, quand vous voyez la petite croix blanche apparaître, là vous vous affinez et là vous alignez bien votre canon justement sur l'ennemi. C'est pour ça que c'est intéressant de tirer comme ça au jugé avec une arme, avec une grosse cadence de tir. Vous utilisez peut-être les premières balles, mais les suivantes permettent d'affiner vraiment le tir. Donc, vous avez vu qu'en mêlée générale, pour vraiment faire de gros scores, ça ne sert à rien de sélectionner des kill strikes de dingue, style un hélico, un artilleur et les chiens. Pourquoi ? Parce que si vous êtes particulièrement mobile comme moi je le suis, vous avez bien vu que petit big up à toutes les personnes qui ont pu dire que j'étais un campeur, tout simplement parce qu'ils n'adhéraient pas totalement à ma stratégie de déplacement, c'est-à-dire une stratégie avec un minimum de sécurité et de tactique. Là, vous avez bien vu que je suis particulièrement mobile. les kill strikes c'est drone justement pour avoir le positionnement des ennemis. J'ai napalm je crois mais aussi blackbird. Tout ça pour justement avoir un maximum de positionnement. Après, ce que vous pouvez aussi mettre comme troisième kill strike à la place du napalm, c'est mettre brouilleur de drone. comme ça si vous n'utilisez pas un silencieux comme moi personnellement je préfère utiliser un silencieux pour rester un maximum furtif. Si vous n'utilisez pas un silencieux vous déclenchez votre brouilleur de drone et là vous êtes particulièrement invisible du fait de l'utilisation de ce kill strike là. Donc là vous avez vu que la partie je ne tombe pas vraiment qu'avec des débutants vous avez vu que le deuxième il est à 1050 et que moi je suis à 1250 je ne sais pas s'il est aussi mobile que moi mais il fait aussi une très bonne partie bon heureusement que moi j'ai eu tous mes tous mes kill strike de positionnement c'est comme ça que je les appelle les kill strike de positionnement c'est blackbird et drone du coup je vais vraiment finir la partie avec disons plus vite que lui mais vous voyez bien que le spectre il est vraiment très 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 intéressant il est vraiment très précis il n'a pas l'efficacité de de la case 74u mais au moins les ennemis que j'ai tué je pense qu'à la fin de la partie ils se disent lui il a quand même joué avec une arme pas facile d'utilisation et justement ils ont un peu plus on va dire de respect pour l'adversaire par exemple quand j'utilise ce genre d'arme je reçois jamais de message de personnes qui trouvent que j'ai joué avec une arme de débutant maintenant autre petit coup de coeur le Uzi donc moi le Uzi je l'utilise avec avec un silencieux le Uzi je crois que honnêtement c'est l'arme que je n'ai jamais vue sur le multi donc moi justement quand il y a une arme que je ne que je ne vois pas sur le multi ça me donne encore plus envie de l'utiliser donc justement dans cette partie là je vais utiliser le Uzi silencieux même si vers la fin je vais utiliser un peu le famas faire quelques frags avec un famas je vais quand même faire principalement je dirais peut-être 80% de mes de mes frags avec le mini le Uzi non le mini Uzi je crois que c'était dans modern warfare 2 donc le Uzi qu'est-ce que je peux en dire bah honnêtement c'est une arme à courte portée qui est vraiment très 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 efficace parce que justement l'une des caractéristiques de ce pistolet mitrailleur c'est vraiment le corps à corps c'est ça c'est sa fonction première c'est vraiment le corps à corps n'espérez même pas tuer un ennemi un ennemi se trouvant à moyenne ou longue portée c'est vraiment impossible je dirais pas que c'est impossible mais c'est vraiment compliqué vous allez voir que je vais avoir le cas à un moment où un ennemi se trouve à moyenne portée et je vais vraiment avoir des grosses difficultés c'est ici des grosses difficultés à l'ajuster et pourtant je ne tire pas en continu j'ai expliqué dans mon tuto mes trucs et astuces que si vous voulez avoir une particulièrement de précision avec une arme il faut essayer de tirer au coup par coup donc là j'ai essayé de le faire et bah vraiment le mini-usie c'est pas son fort d'ajuster de très loin c'est pour ça que là vous m'avez vu m'équiper d'un M16 silencieux en plus j'ai de la chance ça rentre dans ma stratégie de jeu c'est à dire d'être furtif avec un silencieux c'est pour ça que j'ai ramassé ce M16 là pour ne pas avoir de défaut dans mes déplacements c'est à dire être aussi efficace de loin comme de près regardez la stratégie de bluff très intéressante je me suis mis exprès à l'escalier pour donner l'impression à mon ennemi que j'étais dans le bâtiment je suis redescendu de l'autre côté et là j'ai plus qu'à le cueillir donc ça c'est une de mes stratégies de jeu une de mes astuces que j'utilise le plus souvent si vous suivez mes vidéos depuis très longtemps vous pouvez remarquer que je le fais vraiment très très souvent de bluffer mes adversaires certaines personnes me complimentent en disant que j'ai un jeu intelligent je vous remercie déjà et ça ça fait partie un peu de mon intelligence de jeu c'est à dire que j'agis énormément dans la feinte et dans le bluff à ce moment précis j'ai entendu une clé mort se poser donc je me doute qu'il y a un ennemi dans ce bâtiment et plutôt que de rentrer par l'entrée principale je contourne là je le cherche malheureusement je le trouve pas je me suis dit il est peut-être en train de s'enfuir de ce bâtiment là je me mets à la fenêtre je ne vois rien je me mets à cette fenêtre là je ne vois rien donc je présume qu'il est encore dans le bâtiment donc qu'est-ce que je fais je passe sur mon mini Uzi celui qui est intéressant au corps à corps et là je me prends cette foutue clé mort c'est bien fait pour moi sachant que j'ai entendu justement l'ennemi poser sa clé mort j'aurais dû faire un peu plus attention donc pour revenir au mini Uzi c'est une arme donc comme je l'ai dit là regardez est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait c'est vraiment toujours la même chose stratégie de feinte donc là c'est pas contournement là c'est ce que moi j'appelle la feinte en gros je montre à mon adversaire que je l'ai vu je m'en vais lui ce bourricot il continue à courir vers moi en présumant que je ne l'ai pas vu et du coup il n'est pas attentif et j'ai plus qu'à le cueillir donc vraiment essayez d'agir comme ça vous donnez l'impression à votre ennemi que vous ne l'avez pas vu vous vous en allez et là vous l'attendez et à 90% 90% du temps l'ennemi va venir courir sur vous comme un dé raté et vous n'aurez plus qu'à le cueillir donc vraiment vous allez voir je crois que c'est dans ma vidéo ça arrive peut-être deux ou trois fois que je m'amuse comme ça à feinter un ennemi en lui faisant croire que je vais arriver d'un côté alors que j'arrive de l'autre ou en lui faisant croire que je ne l'ai pas vu pour justement le cueillir plus facilement vraiment essayez de vous habituer à faire ce genre de choses d'ailleurs là je me débarrasse de l'ennemi qui m'a tué avec sa clé mort vous avez bien vu que lui est revenu au même endroit avec la clé mort placé au même endroit il y en a vraiment je ne comprends pas trop leur stratégie de jeu après lui je l'excuse parce que c'est un débutant donc là regardez lui je le vois je temporise lui il se doute que je suis toujours au même endroit qu'est-ce que je vais faire je vais le contourner là je vérifie qu'il n'est toujours pas là donc là il n'est pas là il ne s'est pas déplacé par là il a forcément été vouloir me cueillir et en fin de compte je le retrouve ici donc vous avez vu des fois faites croire à vos adversaires que vous êtes à un certain endroit et vous contournez ou sinon vous lui faites croire que vous êtes à un endroit et que vous ne l'avez pas vu du coup lui se jette sur vous et vous n'avez plus qu'à le cueillir donc ça c'est l'une des stratégies que j'utilise énormément en mêlée générale en mêlée générale j'utilise énormément les feintes et les contournements en match à mort par équipe c'est un peu plus compliqué de mettre en oeuvre cette stratégie mais en mêlée générale vraiment essayez au maximum de vous servir de ça surtout surtout quand vous utilisez une arme qui n'est pas forcément intéressante à longue distance par exemple la mini usi vraiment c'est très courte distance vous avez bien vu que qu'est-ce que je fais j'ai vu un ennemi de loin je n'ai même pas essayé de l'ajuster avec le mini usi je suis passé sur ma M16 silencieuse et direct je me suis occupé de cet ennemi là donc là j'ai des positionnements grâce à mon drone donc là j'ai un positionnement juste en dessous de moi avant je ne savais pas exactement où il était et en fin de compte il m'a flashé et il va finir par me tuer alors ça c'est l'exemple typique d'un joueur intelligent vraiment ce genre de joueur là je les félicite énormément de de se servir de leur flash comme ça ça c'est une chose que moi je ne fais très rarement si vous me suivez depuis un moment vous avez déjà dû remarquer que j'utilise pas énormément mes grenades flash ou mes grenades secondaires les personnes qui arrivent à avoir ce réflexe là sont pour moi vraiment très intelligentes et vraiment je félicite vraiment tous les joueurs qui y arrivent voilà là je me prends une clé mort les clés mort quand même en melee générale c'est vraiment une chose une chose compliquée à gérer parce que en général les joueurs posent leurs clés mort et tiennent une position et du coup vous si vous êtes un minimum rusher vous prenez les clés mort de tous les joueurs de la melee parfois c'est un peu usant c'est pour ça que je ne sais pas si vous avez remarqué mais je rentre assez rarement dans les bâtiments moi je quitte à m'exposer un petit peu je préfère rester à l'extérieur là par exemple je monte mais quand même j'essaye vraiment de rester très très peu dans les bâtiments parce que justement c'est en général truffé de clés mort donc là je continue ma partie donc vous avez vu une une mêlée générale mini usi même si à partir de maintenant il n'y a plus de mini usi donc je ne vais plus en parler je crois que là je viens de ramasser un famas je crois que je tue encore cet ennemi là avec le mini usi mais après je vais commencer une autre série avec ah non il y a quand même encore un petit peu de mini usi de usi excusez moi j'ai vraiment du mal donc en fait je crois que c'est une fois que j'aurai puisé mes balles avec le mini usi regarde la chose intelligente ça sert à rien que je tire avec le mini usi le mec est trop loin je temporise parce que je le laisse s'approcher de moi là j'ai regardé j'ai vu son positionnement il me tire dessus et je tire par à coup plus de précision et voilà je me débarrasse de lui vraiment quand quand vous avez l'intelligence de ramasser une arme parce que vous jouez avec une arme qui est une arme de courte portée essayez de de switcher entre votre arme principale et votre arme secondaire essayez d'avoir une arme principale qui a une caractéristique de par exemple tirer de loin et une arme secondaire pour tirer de près comme ça vous êtes particulièrement armé pour que ce soit le combat à courte portée ou le combat à longue distance donc ça essayez de à chaque fois lorsque vous passez sur des armes essayez de 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 ramasser des armes qui vous permettent d'être d'être un joueur complet c'est à dire être armé dans toutes les situations pour pouvoir gagner votre partie donc là moi c'est aussi un autre conseil que je peux vous donner en mêlée c'est de vous de vous armer de vous équiper de la manière la plus complète avec une arme courte de portée et une arme longue portée donc là je reprends mon mini usi d'ailleurs la partie va bientôt se terminer j'envoie mon appal histoire d'avoir un petit peu de poing j'aurais dû envoyer mon drone ah non j'ai envoyé mon drone donc là c'est parfait maintenant le MPL alors le MPL moi ça a été un très gros coup de coeur pourquoi un très gros coup de coeur tout simplement parce que j'ai pu mettre l'emblème de ma fille vraiment super visible je trouvais ça super fun je l'ai pas fait sur les autres d'ailleurs je sais pas ce que ça donne de placer son emblème sur l'arme mais mais j'ai vraiment kiffé le MPL juste pour juste pour pouvoir placer l'emblème de ma fille sur l'arme alors le MPL je sais que c'est le coup de coeur de certains des joueurs que je connais je comprends pourquoi le MPL est vraiment regardez vous avez vu qu'il est vraiment très efficace là je ne cherche pas vraiment à prouver que je suis je suis pas mauvais mais vraiment à prouver regardez quelle efficacité je suis désolé efficacité avec lesquelles je me débarrasse des ennemis il ne faut vraiment pas énormément de balles pour tuer pour tuer mes adversaires le MPL est vraiment assez puissant et vraiment très très précis surtout pour tirer sans visée je le trouve vraiment vraiment particulièrement efficace donc là cette partie là ça va vraiment être on va dire une promenade de santé j'ai pas vraiment vraiment lutté pour me débarrasser de mes adversaires après je vais pas non plus m'amuser à vous bluffer le niveau était vraiment pas exceptionnel je suis pas tombé dans une grosse partie mais moi si j'ai décidé de vous montrer cette vidéo là c'est pas pour vous montrer que je fais une grosse partie c'est vraiment pour vous montrer l'efficacité du MPL et justement vous donner la possibilité de tester une autre arme que le fameux AK-74U qui je le répète n'est pas forcément une arme très très méritante et vous aurez plus de mérite de jouer avec cette arme là plutôt que de jouer avec ah oui j'avais oublié ces détails je suis un noob moi aussi là j'ai vraiment été particulièrement con de sauter alors que j'étais dans le rouge d'ailleurs ça m'empêche d'avoir mon hélico je crois alors là donc là vous avez vu au corps à corps vraiment le MPL est vraiment très intéressant vous tirez sans viser il est vraiment il est vraiment efficace le MPL je le vois pas forcément énormément à utiliser et pourtant regardez même à longue distance je dirais pas qu'il vaut un AK-74U mais il est vraiment particulièrement efficace et je trouve que c'est dommage de choisir la facilité avec l'AK-74U alors que le MPL peut vous offrir je dirais pas les mêmes caractéristiques qu'un AK-74U mais au moins ça s'en rapproche et au moins vous avez aussi la satisfaction de jouer avec une arme différente et de vous et de vous démarquer du lot donc là vous avez vu une très grosse partie de ma part même si vraiment il n'y a pas forcément de mérite pas du fait du choix de l'art mais du fait de l'opposition vous remarquez quand même que mes déplacements et ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est une astuce pour la mêlée générale est vraiment vraiment particulière il faut rester vraiment particulièrement mobile et si je peux donner une autre astuce propre à cette carte là vraiment vous avez vu comme je l'avais expliqué en match à mort par équipe cet endroit là de la carte c'est à dire l'endroit situé en bas de la carte c'est à dire là en passant à droite d'ailleurs c'est ce que je vais faire c'est vraiment là où il y a vraiment possibilité de faire du chiffre parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'ennemis soit qui réapparaissent de ce côté là et donc il y a forcément de la fréquentation soit soit c'est des ennemis qui aiment aussi se déplacer de ce côté là et du coup vous avez toujours plus ou moins des cibles à disposition donc là encore une fois tirez sans viser si vraiment il y a un conseil que vous devez retenir de moi c'est vraiment essayer de tirer sans viser ça vous permet vraiment de gagner énormément de temps mais bon ça je vous l'ai déjà expliqué dans mon dans mon dernier tuto la clé mort particulièrement bien particulièrement bien placée là la partie va se terminer et et donc vous allez pouvoir juger réellement de l'efficacité du MPL vraiment vous avez vu qu'il m'a pas fallu énormément de de balles pour pour tuer mes adversaires elle est vraiment particulièrement efficace là c'est pareil bon je mets un plein tête aussi mais vous avez vu elle est vraiment particulièrement efficace et surtout elle est très fun à utiliser elle est très moi je personnellement je la trouve assez marrante ça change en fait donc donc ma vidéo spéciale Noël est terminée j'espère vous avoir donné envie et ça c'est vraiment un vraiment j'espère réellement vous avoir donné envie de lâcher un peu votre disons votre A4x14U vous êtes pas forcé de tous l'utiliser j'espère pour vous d'ailleurs mais essayez d'utiliser d'autres armes je sais pas si vous avez tendance à utiliser les autres les autres pistolets mitrailleurs mais vraiment essayez par exemple le Spectre ou le MPL qui est vraiment qui est vraiment intéressant même si vous avez pas un super niveau ces deux armes là restent assez polyvalentes contrairement au Mini Uzi Mini Uzi et le Scorpion que j'ai aussi utilisé mais je l'ai pas mis en vidéo parce qu'il fallait vraiment que je fasse des choix j'allais pas vous faire une vidéo d'une heure le Scorpion et le Mini Uzi sont vraiment des armes qui restent réservées je dirais comme le Fall à des joueurs assez expérimentés parce qu'il faut vraiment très très bien se déplacer sur les cartes pour justement être au corps à corps parce que là c'est vrai c'est vraiment que du corps à corps moyenne et longue distance il faut oublier avec le Scorpion et le Uzi donc cette vidéo là avait quand même pour but de vous souhaiter un excellent Noël les fêtes sont passées ma vidéo arrive un peu en retard j'en suis désolé je vous souhaite un excellent Noël je vous remercie mais du fond du coeur pour tous les abonnements que j'ai reçu depuis que Beast Mode 3 a parlé de moi j'ai vraiment eu énormément d'abonnés je tiens à le remercier publiquement de ce qu'il a pu faire pour ma chaîne c'est vraiment vraiment très 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 gentil parce qu'il n'est pas du tout obligé donc vraiment merci à lui et merci de m'avoir de m'avoir fait découvrir à certains qui ne me connaissaient pas je vous souhaite encore une fois joyeux Noël passez de bonnes fêtes je ne sais pas si je ferai une vidéo spéciale nouvel an mais ça peut se faire d'ailleurs je tiens à rassurer certains de mes abonnés qui aimeraient voir des parties à objectifs c'est prévu j'ai quelques très grosses parties en domination et démolition donc je vais commenter ça au retour des fêtes et je vous mettrai rapidement ça sur ma chaîne donc merci beaucoup et passez une très bonne journée Sous-titrage ST' 501 Merci.